Et salut à tous, ici Tars, petite vidéo un petit peu particulière puisque je vous présente déjà un nouveau concept que je stream le matin sur Twitch tous les matins de 7h à 10h, c'est le From Poulet Tout Légende, j'ai créé un nouveau compte totalement en free to play on dépense pas du tout d'argent et puis on va essayer de découvrir ou plutôt redécouvrir l'expérience de jeu des nouveaux joueurs alors l'idée c'est absolument pas de prendre un deck ultra aggro comme Chasseur Face et de passer légende le plus vite possible bon ça on sait faire, on connait, on sait que c'est possible, on peut entre 10, 15, 20 heures passer légende là c'est pas du tout le but, on va simplement tranquillement ouvrir nos packs, voir quelles cartes on récupère, quels decks on peut créer avec les cartes qu'on a vraiment se faire plaisir sur le jeu avec une variété de decks, passer les rangs Poulet, petites fleurs, champignons, glands rampoir aussi, voilà, donc finir toute la phase d'apprentissage, arriver au rang bronze et puis à ce moment là on verra peut-être si on essaye de passer légende ou pas mais voilà, le but c'est avant tout de se faire plaisir donc je vous ai préparé un petit extrait plus tard dans la vidéo avec un passage assez sympa donc c'est 2-3 parties où moi derrière je raconte pas mal d'anecdotes comme c'est assez chill les parties au rampoulé voilà, je parle de certaines expériences en tournois qui étaient plutôt cool, la Dream Acostine, des trucs en école d'ingénieur aussi bref, on parle de la Super League aussi, voilà, on chill un peu donc je vous mets ça en extrait mais si vous voulez voir la vidéo complète, donc les 3 heures de stream, eh bien j'ai créé une nouvelle chaîne une chaîne secondaire, donc que j'appelais Tars TV il y aura toutes mes rediffusions de stream donc ça sera l'occasion en fait pour vous de pouvoir suivre un petit peu bah ce genre d'aventure voilà, qui se suit, donc c'est le cas du du From Poulet Tout Legend, si vous avez raté un épisode vous pouvez aller le check, mais ça pourrait être aussi, voilà, il y aura aussi les Game Viewers du dimanche et puis peut-être si ça reprend le Tars vs Wild, c'est un peu le Tars vs Wild qui m'a, enfin le fait qu'on retrouve un peu quelque chose comme le Tars vs Wild qui m'a poussé à faire cette deuxième chaîne, pourquoi ? Parce que bah il y a il y avait pas mal de gens qui me demandaient d'uploader vraiment tous les rangs du Tars vs Wild toutes les vidéos pour pouvoir suivre finalement toute l'aventure, mais après ça noyait un peu le contenu, le reste de la vidéo, enfin le reste de la chaîne où il y avait plus de contenu de qualité on va dire, qui était plus travaillé qui apprenait plus de choses aux joueurs je trouve, ou qui était vraiment fun, et bah tout ça c'est un peu noyé dans ce Tars vs Wild, donc là voilà, j'ai trouvé le bon truc je pense il y avait AlphaCast qui m'avait déjà conseillé il y a 4 ans de faire ça, mais je l'avais pas écouté du coup petite dédicace si tu es par là donc ouais voilà, donc une chaîne secondaire où je mets tous mes replays mais j'en profiterai aussi pour mettre si par exemple je fais une run de duel voilà je fais les 3-4 premières parties pour vous montrer un peu un deck mais derrière il y a peut-être des gens assez curieux qui veulent voir comment s'est passé la suite, mais la suite c'est 3h de gameplay qui pour certains peuvent être un peu chiant bah voilà, au moins les gens qui kiffent duel et qui sont curieux de voir la suite, ils pourront aller voir sur cette chaîne, pareil j'ai un petit tournoi d'échecs de prévu au début du mois de mai bah je pense pas à le streamer, mais je mettrai probablement certaines parties sur cette chaîne secondaire, voilà c'est tout pour cette intro ah si, une dernière chose, les vidéos je les mettrai en général 24h après, dans la mesure du possible 24h après la diffusion, donc si vous voulez voir dans les premières 24h et bien il faudra aller dans la partie rediffusion sur la chaîne twitch.tv slash solaryhs, vous serez peut-être enfin en fait, soit vous allez les chercher dans les 48h de vidéos où il y a tous mes collègues aussi soit j'essaierai de créer des temps forts sur twitch également pour que vous puissiez aller checker là dessus, bref c'est tout pour cette petite introduction allez vite vous abonner à la chaîne il y a zéro abonné pour l'instant je ne clique même pas dessus il y a un bouton s'abonner qui est là, qui attend il n'y a aucun abonné sur la chaîne donc vous pouvez peut-être être le premier si vous vous dépêchez je vous mets le lien dans la description et même en haut là vous devriez pouvoir cliquer, voilà bah voilà, kiffez bien la vidéo et à très bientôt, ciao ciao il y aurait Luxuriance à crafter ah mais je n'ai pas encore les gros dragons du set fondamental donc on va peut-être pas jouer Druid Druid je le ferai un peu plus tard qu'est-ce que j'ai d'autre comme légendaire ? je pourrais jouer en Shaban aussi du coup non mais déjà je vais améliorer mon deck champion du relevant ça dégage, on met étude si là ça dégage, on met inquisiteur Sandre Lang était pas mal on va mettre un autre Scorpid artiste de renom c'était pas fou 6 clés de lion, non Scorpid j'en ai 2 est-ce qu'on peut décraft ? cette carte ne peut pas être désenchantée par contre celle-là, oui on va pas gratter il y a une quête si on désenchante un truc ? non, il n'est pas coup ça filer des dust j'ai eu Mordresch c'est vrai deuxième morsure je sais pas 6a et non ok, le deck il a de la gueule là déjà je vais refaire une ou deux avec le DH encore puis ensuite on changera bonjour Tars, est-ce que tu penses qu'il est vraiment possible de faire du free to play en très compétitif sur Orson aujourd'hui ? très compétitif sur le ladder, oui maintenant si tu veux aller faire des open cup des tournois, des master tour et tout alors les master tour quand t'es qualifié ils donnent les cartes pour le tournoi t'as un compte avec toutes les cartes mais pour faire des open cup par exemple t'as besoin de 4 decks différents ça commence à être compliqué genre avoir 4 bons decks dans une line-up cohérente en free to play bon faut bien farm pendant un mois pour avoir ces cartes là mais sinon passer les jambes tu peux le faire dès le début du jeu parcours sur les initialistes tous les combien de temps ? tous les 4 mois à chaque sortie d'extension ah on a oublié d'aller regarder les mini sets de sombre lune où est-ce qu'il était ajoute un sort de rang aléatoire dans votre main j'ai jamais eu ça encore je vais le garder 5 ans tu veux dire par un mois non non je pense qu'en un mois tu peux te faire la line-up aggro en un mois tu peux te faire le voleur tu peux te faire voleur chasseur pâle quoi tu peux pas tout jouer mais tu peux te faire une line-up qui tient la route et qui peut gagner des open cup après si tu veux commencer à jouer prêtres contrôles guéris contrôles là en free to play c'est pas possible effectivement il faut 6 mois j'ai pas eu la pire c'est pas mal ça t'as oublié d'ajouter une légendaire au compteur si si j'ai mis une légendaire une légendaire random on a une légendaire random deux épiques random et les cartes en dessous je pense ça c'est vraiment que tu fasses le deck druid token actuel il est pas cher ouais après j'ai pas envie de crafter les communes parce que ça s'ouvre mais ouais druid token c'est une option druid token ça surface c'est deux decks que tu peux faire dès le début du jeu qui passent les jandes et qui coûtent pas cher mais bon ça m'enchante pas trop c'est pas les decks les plus passionnants quoi je pense que vous êtes d'accord donc début de jeu pour gagner un petit conseil au nouveau joueur vraiment même sur un deck un peu agressif comme le chasseur de démon plutôt trade tout ce qu'il y a en face on a vu la partie que j'ai perdue contre le paladin ma seule erreur ça a été de lui laisser un serviteur sur le board donc dans la mesure du possible vraiment tout tuer il y a des exceptions mais elles sont rares du coup là ça donne plus 3 d'attaque donc c'est parfait j'aurais bien aimé donner le boost avant conviction mais je savais pas exactement quelle carte je cherchais avec le scorpide c'est quoi ton but avec ce nouveau compte passer les jantes en dix jours je sais pas non découvrir l'expérience de jeu des nouveaux joueurs prendre plaisir à créer des decks avec avec les cartes qu'on a et pas toutes les cartes disponibles et être plus à même de donner des conseils aux nouveaux joueurs quand ils demandent est-ce qu'il faut économiser est-ce qu'il faut désenchanter les cartes est-ce qu'il faut se concentrer sur un deck sur une classe est-ce qu'il faut tout d'aise tout ça c'est des trucs oh il est bien lui tout ça c'est des trucs où j'ai pas forcément la réponse parce que bah moi quand j'avais fait le jeu c'était pas du tout comme ça le parcours de récompense scorpide c'est très bien si on commence maintenant un nouveau compte on a le temps de faire le parcours complet bien sûr t'es sur quel serveur ? je suis sur Europe là donc effectivement si vous faites un nouveau compte on peut se croiser j'ai des cartes marginales dans mon deck de toute façon j'ai gagné non ? je suis un peu bête moi des fois j'étais en train de réfléchir alors que la partie était gagnée pas besoin de me faire un nouveau compte pour te croiser ah ça y est on quitte le rang 40 nous sommes maintenant rang petite fleur et toutes les toutes lesquelles qui arrivent merci Htamp71 pour ton abonnement toujours aussi sympa le matin merci pour tous tes conseils et aux autres Solari merci à toi on les remponce tu es une très jolie fleur merci fleur tu es une très jolie fleur Tars rend petite fleur nouveau compte poulet à légende je vais pas garder le gator il est quand même un petit peu en dessous ouf double vision spectrale c'est pas génial 2k sur du rang 39 pas besoin d'être légende pour faire des vues bah le truc c'est que les gens ils attendent ils attendent que je perde au rang petite fleur pour se moquer de moi et le pire c'est que j'ai perdu ma première game Tars pour toi Solari c'est la meilleure structure dans laquelle tu as été jusqu'à maintenant j'étais que dans des bonnes que dans des bonnes structures moi j'ai pas eu de soucis hop mais fondamentalement oui mais chez Melty j'étais très bien aussi chez Arès aussi genre j'ai toujours été bien encadré j'ai franchement zéro soucis moi j'étais pas chez Arma j'étais pas dans la structure je venais faire mes petits streams le matin mais j'ai jamais été dans la structure je sais que mes collègues avaient eu des petits soucis moi aucun ok on va faire ça et ça ça je peux le jouer direct c'est peut-être pas mal après il a une deux trois oh non ça c'est quand même mieux je pense avec quel collègue as-tu un peu de mal chez Solary ah j'ai du mal d'aller faire le ken il est trop fort j'arrive pas à suivre mais du coup il a pas activé la frénésie c'est étonnant ça on va jouer ça tranquillement d'ailleurs Arma ça marche ou encore ils sont au fond du saut je sais pas ça marche bien sur TFT Arma je crois j'ai pas plus de nouvelles que ça je crois que j'en prenne ça a l'air d'art caresse pourtant surtout la fin euh ouais 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 mais si tu veux le mec qui était au dessus de moi mon manager c'était Thor Tank pour ceux qui connaissent peut-être et il était vraiment très bien donc euh si tu veux il y avait oula alors attendez ça c'est chiant il y avait des soucis effectivement sur la fin mais c'est lui qui gérait les soucis si tu veux c'est à dire qu'il me laissait moi je me concentrais sur mon taf et il me tenait au courant des soucis et de comment comment gérer ça au final Arès ça reste une bonne expérience pour moi c'était cool j'ai pu faire plein de tournois on va gagner deux fois les championnats par équipe non c'était très cool il tankait des soucis c'est ça si tu veux le seul truc en fait quand ça a commencé à pas trop aller chez Arès parce que ça arrive des structures un peu nouvelles comme ça qui voilà forcément il y a des fois où ça va pas et ouais le truc c'est que j'ai tout de suite été mis au courant et donc je me suis adapté j'ai pas il y a un moment où j'avais genre pour 5000 balles d'avion d'avion d'hôtel et tout bah direct le mec il m'a dit non avance pas les frais parce que là c'est chaud alors que bah s'il me l'avait pas dit moi j'aurais j'aurais lâché les 5000 balles je me faisais un mois à faire 4 tournois à la suite là et et derrière j'étais dans la merde financièrement quoi mais il m'a bien dit non t'inquiète y'a pas de soucis le fais pas on va régler ça si on le si on règle pas faut pas que tu sois dans la merde donc c'est ça qui était cool à partir du moment les gens communiquent bien de toute façon y'a pas de soucis j'ai jamais eu de soucis avec des équipes qui avaient qui avaient des soucis financiers j'avais eu une autre équipe qui avait pas duré longtemps c'était Sid Yoda où là pour le coup bah voilà au bout de je sais pas 3 mois c'était fini mais pareil tout était communiqué et ce qui est important si tu veux c'est que quand tu dis à un joueur d'avancer de l'argent parce que tu peux pas le le payer ou tu peux pas avancer les trucs bah que ce soit clair et que tu le fous pas dans la merde après donc y'a 2-3 fois où avec Arès ils avaient galéré à débloquer des thunes et du coup j'ai avancé de l'argent j'étais remboursé plus tard mais je dirais que quand ils m'ont dit ouais non là c'est chaud on pourra peut-être pas te rembourser bah j'ai pas pris des thunes et voilà c'est ça qui était bien c'est ça qui était bien qu'au fond ma meilleure expérience de tournoi c'était avec Arès c'était un truc de ouf ok je pense que je vais taper là mon ordering il n'est pas parfait ma meilleure expérience de tournoi c'est quand j'ai j'ai enchaîné Toronto Bangkok et non j'ai rien à jouer Toronto Bangkok et c'était quoi le dernier c'était Oslo et faire les 3 à la suite genre sans rentrer sans passer par chez toi quand tu fais un week-end tu t'entraînes le jour tu visites un peu bah voilà tu vas voir les chutes de Niagara tu vas visiter Bangkok tu vas voir un peu Oslo tout ça Oslo c'était un peu de la merde ce qu'on a vu pour le coup mais genre Bangkok Toronto c'était vraiment cool et donc j'aurais dû refaire une session comme ça ou j'aurais dû être suivi par Blizzard d'ailleurs sur le truc là où là ça consistait du coup à enchaîner alors je sais plus ce que c'était c'était Toronto non Toronto je l'avais déjà fait ça consistait à enchaîner genre Tokyo Philadelphie peut-être et une autre ville et j'aurais dû faire les 3 à la suite pareil avec des mecs de Blizzard qui me suivent pour faire un reportage et c'est là que Ares a commencé à galérer à avoir des thunes et du coup bah j'ai pas avancé les thunes parce que ça coûtait 5000 balles j'ai mis ce létal j'étais gelé les gars je sais pas si ça avait été vu mais je pouvais pas attaquer t'es bien t'étais bien à l'N7 t'es allé au bout du diplôme ah j'étais tellement bien que j'y suis resté 3 ans de plus donc oui j'y étais bien le seul truc c'est qu'en première année j'ai voulu changer de filière on m'a dit que c'était possible finalement c'était pas possible ça m'a un peu dégoûté du truc donc c'est pour ça aussi que j'allais un peu moins en cours et puis le fait que je faisais un million de trucs à côté surtout mais en dehors de cet aspect là et qui a changé d'ailleurs maintenant je crois qu'il y a beaucoup plus de passerelles entre les différentes filières enfin il y a beaucoup plus de possibilités là dessus mais sinon oui j'ai passé un très bon moment j'imagine ton patron alors j'ai un projet mais on est dans la mouille si tu peux avancer 5 000 euros s'il te plaît ça arrivait souvent dans Hearthstone je sais pas ceux qui se souviennent de l'Onog Austin ah non l'Onog c'est ça l'Onog Austin que O'Demian avait commenté c'est pour ça que les gens s'en souviennent généralement où c'était du grand 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 n'importe quoi pourquoi c'était du grand n'importe quoi ce tournoi parce qu'il avait été annoncé une semaine avant c'est à dire que Blizzard annonce le circuit compétitif de l'année je sais plus quelle année c'était 2017 2018 j'en sais rien 2017 je pense Blizzard annonce le système compétitif et ils disent voilà il y a des tournois qui vont rapporter des points pour les Master Tours je crois qu'elle prend plutôt ça c'est pas les Master Tours que ça s'appelait à l'époque mais en gros si vous voulez qualifier pour les gros tournois le mieux c'était de gagner des points sur des compétitions internationales il y a une compétition internationale dans 5 jours donc t'es là tu regardes tu fais quoi c'est quoi cette blague tu vois genre 5 jours au Texas bon bah là t'as pas le temps d'appeler ton manager ça dépend de la taille de ta structure et tout mais t'as pas le temps d'appeler ton équipe de débloquer les fonds de voir si ça tient dans le budget c'est quand même c'est bien 1000 balles tu vois pour faire un voyage aux Etats-Unis comme ça surtout en prenant les avions à la dernière minute c'est même c'est même plus que ça et du coup voilà genre bah 1000 balles soit tu les avances et t'espères que ton équipe va te rembourser quoi et moi je crois même je me demande si j'avais une équipe à l'époque mais du coup moi voilà j'ai lâché les 1000 balles j'y suis allé j'ai gagné 1000 balles j'étais content quoi et j'ai gagné genre 2 points je sais plus j'avais gagné quelques points j'avais fait un top un visage qui se rend visage ça se débloque ça se fait vite pour les US j'en avais déjà eu un donc pas de soucis là dessus effectivement Visa pour certains trucs bref et ce qui explique qu'il n'y avait personne sur ce tournoi si vous voulez il n'y avait tellement personne sur ce tournoi Austin que le tournoi a commencé 2h en retard puisque les organisateurs du tournoi ont passé plus de 2h à faire le tour de l'expo c'était ouais c'était une c'était pas une dream mais c'était genre paris games week en plus petit quoi et genre ils ont passé 2h à faire le tour de l'expo pour demander à des gens s'ils avaient un counter stone pour faire le tournoi qui était gratuit tout ça ça allait être trop bien donc il y avait des gens ils avaient jamais joué ils avaient un counter stone ils ont dit ah pourquoi pas je peux gagner 18 dollars vas-y c'est ma chance let's go et parce qu'il fallait un certain nombre minimum de joueurs pour que le tournoi rapporte des points justement il fallait 64 joueurs et des joueurs qui étaient venus vraiment pour le tournoi il y en avait genre 10 quoi il y en avait 10 qui étaient venus qui avaient vraiment voyagé pour ça peut-être une quinzaine qui étaient un peu sur place qui se sont dit oh il y a un tournoi pas loin j'y vais et après 40 c'était des mecs random quoi c'était des gens qui se promenaient et on leur disait ah les gars vous voulez pas faire un tournoi on est dans la merde c'était fabuleux c'est pour ça qu'il y avait des weird pièces machin et que Pavel il sautait la gueule de ses adversaires mais c'était c'était vraiment parce que c'était genre une semaine après que c'était annoncé que c'était un gros bordel les autres tournois par la suite ça a été est-ce que vous allez faire une super league pour concurrencer Blizzard nous dit Nebuchadnezzar on n'a pas le droit d'en parler pour l'instant on peut garder l'annonce l'annonce secrète jusqu'au dernier moment mais sache qu'il y a un truc que tu peux pas trop faire dans l'e-sport c'est que qu'est-ce que c'est ces secrets la super league dans l'e-sport ça pose un problème fondamental c'est que tu peux pas enculer les organisateurs parce que c'est eux qui ont les droits sur le jeu donc quand bien même on voudrait le faire tu vois genre la fifa ou je sais pas quoi ils vont pas dire ah 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 t'as pas le droit de jouer au foot je prends tous les ballons donc tu peux tenter ta super league ou voilà dans l'e-sport c'est plus compliqué faut garder une entente cordiale avec l'éditeur du jeu quand même parce qu'à tout moment il peut tout arrêter ok allez on va dans la tête c'est donc allié de l'oasis je prends tous les ballons non mais c'est ça c'est ça le président de la fifa qui vient sur le ballon il le prend il se casse en courant c'est comme ça qu'ils ont inventé le rugby d'ailleurs c'est je je vais pas attaquer pour pas déclencher son secret ok ça pioche ça gèle c'est pas notre ami c'est pas notre ami de tout à l'heure ça non non c'était Oregon Girls qu'on a croisé au début ce n'est donc pas lui je peux attaquer en étant gelé là c'est bien c'est bien mon pote t'es le meilleur le gel ne t'arrête pas c'est bien 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 il va rien comprendre le mec en face il a quasiment le même deck que notre pote de tout à l'heure ouais c'est ça c'est le deck le deck basique du mage c'est ça ce que certains disaient j'aime bien le rang aléatoire là parce que je suis rang 10 quand même c'est bien ce qu'il me semblait c'est pas mal il n'y a quasiment que les cartes fondamentales ok c'est gagné parfait est-ce qu'on est toujours en fleurs ? on passera en 9 900 xp et on passeran petit champignon c'est bon c'est bon